Le voyage d'Eliakim Je voudrais vous demander sincèrement comment vous allez, mes chers versos. Comment allez-vous? Comment commencez-vous votre printemps? J'aimerais en fait que vous puissiez écrire dans les commentaires justement comment vous vous portez. Je serais très intéressée à savoir ça. Et puis, comment vous entamez votre printemps? Est-ce que vous avez des projets? Quels sont vos projets? Ça serait intéressant de partager ça ensemble et puis ça me fera toujours plaisir de vous lire, bien sûr. Je suis certaine que la communauté également serait intéressée à avoir des petites idées sur des projets à faire pendant cette belle saison du printemps. Parce que vous savez, le printemps, c'est la saison où tout bourgeonne, où c'est le renouveau, c'est la vie qui recommence après l'hiver. Donc, beaucoup de mouvements, tout ça. Donc, ça serait très intéressant de lire tout ça. Alors, avant de commencer votre tirage, comme à mon habitude, puisqu'il y a souvent des nouveaux abonnés qui s'ajoutent à la chaîne, je voudrais répéter un peu, disons, les valeurs de cette chaîne. Donc, c'est important pour moi que les gens sachent qu'ils doivent toujours garder leur pouvoir personnel, que les tirages sont des tirages d'ordre général. Donc, c'est certain que ça ne peut pas toucher tout le monde en même temps, bien sûr. Donc, il y a parfois des vidéos qui vont vous toucher, parfois moins, parfois pas du tout non plus. Donc, ça touche seulement les personnes qui sont concernées au moment où le tirage est fait, tout simplement. Et puis, avec ma clé ici, qui est le symbole de ma chaîne, pour vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que les messages que vous recevez ne sont pas, ce ne sont pas des tirages de fatalité, mais ce sont des tirages de probabilité. Et donc, c'est vous qui décidez vraiment ce que vous faites avec les messages reçus. D'accord? Toujours garder un sens critique également sur les tirages, de ne rien suivre au pied de la lettre si ça ne vous convient pas. Et puis, je rappelle également qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'informations à ce tirage-ci. Alors, on y va tout de suite, mes chers versos, pour voir dans quelle énergie vous allez commencer votre mois d'avril, quelle énergie ou quel message on veut vous donner, ou peut-être aussi quelques conseils. Alors, on commence déjà avec la carte de la réjouissance et fête. Alors, il semble que le mois d'avril sera un mois où vous allez peut-être avoir quelque chose à célébrer, ou en tout cas, on vous conseille ou on vous suggère de vous lâcher un peu, de profiter de la vie, de vous réjouir, de vous réunir entre amis, être un peu plus dans la légèreté. Après cette période d'hiver qui a peut-être été un peu difficile pour certains, là, on vous incite, on vous invite à vous réjouir et à fêter, à célébrer, à être plus dans la joie, dans l'ouverture. Et puis, c'est ça, la joie. Ensuite, ah ben oui, ben oui, regardez, vous avez la carte souffrir en silence. Alors, ici, la carte de la fête et de la réjouissance, elle vient peut-être aussi tout simplement pour vous dire que vous avez passé peut-être dernièrement une période où vous avez beaucoup souffert, où vous avez été déçu, où on vous a fait souffrir, mais que vous avez absorbé cette souffrance-là. Vous ne l'avez pas évacué, vous n'en avez pas parlé, vous ne vous êtes pas confié. Ça vous a créé des peurs, des craintes, des angoisses. Vous avez peut-être souffert beaucoup d'insomnie également, à réfléchir, à ressasser les choses du passé, voyez-vous, à vous imaginer des choses ou à, peu importe, vous avez souffert de ça et vous avez souffert en silence. Vous ne vous êtes pas confié. Et ça, ça a créé comme une boule d'énergie, mais une boule d'énergie négative en vous. Et là, on vient vous dire que là, c'est le temps de laisser tout ça derrière vous. C'est le temps d'évacuer, c'est le temps de vous confier, c'est le temps de passer à autre chose, passer à une autre étape dans votre vie. Bien sûr que si vous refoulez tout ça, ça va rester en vous. Donc peut-être de trouver une personne, une personne de confiance, un ami, une amie, un conseiller, un thérapeute, un coach, peu importe, qui pourra vous aider à passer à travers la souffrance que vous avez vécue et qui reste encore en vous. Pour vous délivrer, pour vous soulager, en fait, pour pouvoir passer à une autre étape dans votre vie. Une étape où vous allez vous sentir plus en joie, plus en paix, plus en sérénité. Bien oui, regardez, vous avez la carte des partenariats et alliances. Donc pour moi, ça nous dit tout simplement, cette carte-là, qu'il faut trouver des gens dans votre entourage, des gens en qui vous avez confiance, des amis proches, des personnes qui vont vous aider, qui vont vous tirer vers le haut et non qui vont vous tirer vers le bas. Vous savez, ce genre de personnes, soit qu'ils vous jalousent ou qui ont tendance, à cause de leur propre négativité, à vous entraîner avec eux dans cette énergie négative. Par exemple, des gens qui vous disent, je ne sais pas, qui vous disent des choses négatives ou qui ne souhaitent pas nécessairement que vous vous en sortiez. Voyez-vous, des gens comme ça qui aiment vous attirer dans leur énergie négative pour ne pas être les seuls à souffrir de ça. Voyez-vous, ce genre de personnes. Donc il faut vraiment se délester de ces personnes-là, faire un tri dans nos connaissances, dans nos amitiés pour s'accrocher, ou plutôt se relier à des personnes qui veulent vivre dans la joie, qui veulent vous aider à surmonter vos difficultés, qui veulent que vous brillez, qui veulent que vous soyez heureux ou heureuse. Voyez-vous, donc alliez-vous à des personnes positives dans votre vie. Alors on va aller voir qu'est-ce que le tarot veut vous dire davantage en rapport avec cette situation. OK, il y a des prises de conscience ici. Voyez-vous ici, déjà au départ, on voit que vous avez besoin de réajuster certaines choses. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre dans votre vie. Vous avez besoin de prendre conscience, peut-être que cette souffrance-là que vous venez de vivre depuis un certain temps, oui, ça vous a fait souffrir, mais aussi ça vous a fait comprendre beaucoup de choses. Vous avez, parce que regardez sur cette carte-là, le Troie d'Épée, c'est une carte de souffrance, de peine, une grande souffrance, une grande déception aussi pour certains. Mais si on regarde la carte de plus près, on voit des nuages très, très gris, très lourds, mais on voit aussi un peu derrière la lumière du soleil qui s'en vient. Donc c'est une carte qui, oui, nous parle de souffrance, mais qui nous parle aussi que grâce à cette souffrance-là, on commence à voir plus clair dans une situation donnée et on retrouve, comment je pourrais dire, on comprend des choses, on grandit à travers cette souffrance-là, d'accord? On grandit à travers cette souffrance-là et on comprend certaines vérités qui sont essentielles pour notre évolution, pour notre compréhension et pour notre avancement personnel. Donc on prend conscience de certaines choses pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir renaître à nous-mêmes, pour pouvoir se régénérer et pour pouvoir partir pour un nouveau départ, une régénérescence, voyez-vous? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici de plus? OK. Alors ici, on peut être dans une énergie de deuil. Peut-être que vous avez traversé une énergie, une période de deuil. Vous devez laisser certaines choses derrière vous, hein? Et peut-être que vous avez tendance aussi à vous accrocher à cette souffrance, à vous accrocher à ce qui vous a blessé, à vous accrocher, comment je pourrais dire, au fait de ne pas comprendre pourquoi ces personnes ou cette situation vous a fait autant souffrir, d'accord? C'est comme si on s'accroche, on a tellement eu mal qu'on voudrait comprendre le pourquoi des choses, le comment des choses. Mais ici, on vous dit, il faut faire le deuil de tout ça. Il faut faire le deuil des choses que vous pensiez belles auparavant, qui ne sont plus. Aujourd'hui, il faut vous concentrer sur ce qui vous reste de beau pour pouvoir avancer. Et être beaucoup plus, au cœur de votre tirage ici, hein, être beaucoup plus dans une énergie créatrice. Utiliser, en fait, cette souffrance pour créer quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose de beau, pour créer quelque chose qui va pouvoir montrer vos couleurs au monde, pour créer quelque chose qui va peut-être aider les gens autour de vous. Grâce à cette souffrance, vous pourrez peut-être créer quelque chose qui va aider, aider les autres autour de vous. Et tout ça se fait sous la protection divine, d'accord? Regardez ici, vous avez la protection divine, vous avez quelqu'un de bienveillant peut-être autour de vous, qui vous veut du bien, donc il faut trouver cette personne-là ou ces personnes-là. C'est quelqu'un qui va vous aider à traverser la vie, qui va vous aider, parce qu'ici, c'est l'as de coupe, hein, c'est un cadeau de la vie, c'est le cadeau de l'amour, de la bienveillance, du soutien émotionnel, voyez-vous? Donc, il y a des personnes autour de vous qui vous veulent du bien. Je vous ai dit tout à l'heure de vous délester des gens qui vous tirent vers le bas, mais plutôt de vous accrocher aux personnes qui veulent votre bien, qui veulent vous tirer vers le haut, qui veulent vous voir briller, d'accord? Donc, c'est vraiment ça, c'est de s'accrocher à ces personnes-là. Et puis ensuite, bien, regardez, c'est encore la même chose qu'on voit ici. Regardez, vous avez la possibilité vraiment de vous accomplir, d'être bien heureux, d'être tout à fait à votre place. Vous avez l'opportunité, en fait, ici, hein, avec le monde, c'est une très, très belle carte. C'est la plus belle carte, disons, je dirais, du tarot, dans le sens où c'est l'accomplissement total, c'est le fait de se sentir bien, de se sentir à sa place, de se sentir en parfait équilibre. Donc, vous avez la possibilité d'arriver à cet état-là. Mais simplement, il faut, regardez encore une fois, ça apparaît ici, il faut vous accrocher aux gens qui vous veulent du bien. Faire des partenariats avec des gens qui vous veulent du bien. Quand je dis partenariat, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau personnel. Des amis qui vous veulent du bien, des connaissances qui vous veulent du bien, des coachs, des thérapeutes. Vous collez à ces personnes-là, des gens qui vous veulent du bien. Des gens qui sont sérieux pour vous dans votre vie. Pas des gens qui, comment je pourrais dire, qui banalisent tout, en fait. Des gens qui sont sérieux et qui veulent vraiment votre bien-être, votre bonheur. Des gens sur qui vous pouvez compter, qui sont fiables, d'accord? C'est vraiment le but de ce tirage-ci, c'est de vous dire, de vous coller à des gens qui sont fiables, qui sont sérieux et qui veulent vraiment votre bien et votre bonheur. Pour ce mois-ci, en tout cas, c'est vraiment pour vous régénérer, vous avez besoin de ça. Retrouver la joie aussi. Petit message supplémentaire. On a la carte de l'ange bleu. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme message? On vous dit, Donc, chaque fois que vous avez peur, chaque fois que vous avez des angoisses, chaque fois que vous n'arrivez pas à dormir la nuit, chaque fois que vous vous sentez seul, chaque fois que vous vous sentez déçu par quelqu'un, par une situation, si vous vous sentez trahi dans la vie, bien, pensez à l'archange Michael qui est là pour vous. Il vous dit, je t'aime et tout va bien. Donc, accrochez-vous à ça aussi. Parce que, non seulement on a des personnes autour de nous qui nous veulent du bien, mais je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez la protection divine. Ça peut être la protection des anges, ça peut être la protection, peu importe ça en quoi vous croyez, de votre moi supérieur, de l'univers, de Dieu, des anges, des archanges, des êtres invisibles bienveillants, voyez-vous? Parce qu'autant dans le concret, dans le visible, dans le physique, on a des gens autour de nous qui nous aident, mais on a aussi des entités bienveillantes qui peuvent nous aider. D'accord? Donc ça, il faut s'en rappeler. Il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, qui sont seuls au monde, qui n'ont pas vraiment d'amis. Alors, voyez-vous, ce genre de personnes-là ont besoin de sentir qu'ils sont soutenus, qu'ils sont aidés, qu'ils sont protégés également. Donc, ces êtres invisibles-là peuvent leur venir en aide aussi. À tous, en fait. Alors, très beau tirage pour ce mois-ci, mes chers Verseaux. Vous avez vraiment besoin de vous régénérer, et besoin de mettre plus de joie dans votre vie pour pouvoir mieux avancer et cesser, en fait, de souffrir en silençant. Allez chercher de l'aide si vous en avez besoin. Confiez-vous à quelqu'un si vous en avez besoin. D'accord? Voilà. Alors, on continue avec le tirage sentimental pour les couples d'abord, pour les Verseaux qui sont en couple d'abord. Bon, alors on voit une période peut-être un peu plus difficile, de difficulté, une période un petit peu orageuse, hein. Mais une période orageuse qui ne reste pas, hein. C'est passager. Avec les nuages, c'est quelque chose qui est passager. Par contre, c'est quelque chose qui vous fait énormément souffrir, hein. Parce que la souffrance, elle est au cœur de votre tirage. Donc, une période assez tumultueuse au niveau du couple. Une période qui vous fait souffrir, qui ne vous fait pas du bien actuellement. Et moi, ce que je ressens avec ces cartes-là, parce qu'on a la carte du cavalier, on a la carte des chemins. Et pour moi, ça me... Ce que ça me fait ressentir, c'est que vous êtes dans une période où vous lancez peut-être un ultimatum à votre conjoint ou à votre conjointe. Parce que vous souffrez beaucoup actuellement. Vous souffrez beaucoup et vous avez envie de passer à autre chose. C'est comme si vous dites à votre conjoint ou à votre conjointe, maintenant, ça passe ou ça casse. OK? Parce qu'émotionnellement, vous êtes dans une souffrance émotionnelle énorme. Il y a un lourd fardeau que vous portez. Peut-être que vous avez tendance, justement, à ne pas en parler, à subir, si je peux dire ça comme ça. Et puis, vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus plaisant. On l'a vu au tout début du tirage. On a besoin de plus de joie, de plaisir, de fun dans sa vie, plus de dynamisme. Et là, on veut mettre un frein. On veut que ça s'arrête la lourdeur de la situation. On veut que la souffrance se termine. On veut passer à autre chose. Et si, dans le couple, on n'est pas capable de passer à autre chose, d'amener une certaine dynamique positive dans le couple, bien, carrément, on va passer à une autre relation ou bien, tout simplement, on va partir de la relation. D'accord? Donc, pour moi, je ressens vraiment ces cartes-là comme un ultimatum qu'on donne à notre conjoint ou à notre conjointe parce qu'on a des décisions à prendre pour le reste de sa vie. et qu'on apprend une nouvelle à notre conjoint en fonction des décisions que nous prenons et que notre conjoint ou conjointe va prendre. D'accord? Parce qu'ici, avec le cercueil, on veut vraiment laisser la souffrance de côté. On en a marre. On n'en peut plus. On veut avoir plus de plaisir. On veut avoir plus de fun. C'est-à-dire que je ressens cette carte-là comme si on... C'est comme si... Parce que vous savez, avec la lune, la lune, c'est... Dans le petit, le normand peut représenter le fait de recevoir des honneurs. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, chers versos en couple, vous avez l'impression de ne pas être appréciés à votre juste valeur. C'est comme si on vous met dans un coin. On vous prend pour acquis. Et puis, on fait sa vie, puis on est rentrés dans des habitudes, puis on ne s'occupe plus du couple. On ne s'occupe plus de faire en sorte que le... Le conjoint ne s'occupe plus de faire en sorte que vous soyez bien ou heureux ou heureuse. Voyez-vous? Donc, on en a assez de ça. On veut vraiment une nouvelle vie. On veut vraiment du dynamisme dans le couple. Et on veut être surtout reconnu à sa juste valeur. D'accord? Donc, comment faire pour se sentir plus à sa juste valeur? Bien, c'est en fait, c'est si le conjoint ou la conjointe s'occupe de nous, se préoccupe de nous, apporte des suggestions d'activités, nous emmène sortir, nous emmène au restaurant, nous emmène visiter des musées, voir des amis. Voyez-vous? C'est ce qu'on veut. On veut apporter du piquant, de l'ambiance dans le couple. D'accord? Donc, moi, c'est comme ça que je ressens ce tirage-ci. Je vais aller voir au dos de deck, est-ce qu'on a d'autres messages. Bon, écoutez, on a le soleil, donc vraiment cette envie de briller, cette envie de se sentir bien, d'être dans le bonheur. On veut vraiment comme renouveler notre couple. On veut que quelque chose change pour le mieux, pour le positif. Que ça soit, comment je pourrais dire, avec la carte de l'enfant, c'est du nouveau, c'est du renouveau qu'on veut dans sa vie. On veut probablement sortir de l'isolement. On veut apporter vraiment des changements dans sa vie. Voyez-vous? C'est des changements ici qui s'opèrent, qu'on souhaite voir arriver. Peut-être qu'on veut aussi beaucoup plus de communication. Ici, on a la dame. Donc, peut-être qu'on veut avoir beaucoup plus de communication. On veut que la relation soit saine. Je vais m'arrêter à un certain moment, mais on veut aussi peut-être beaucoup plus d'intimité. Voyez-vous? On veut s'occuper des soucis ensemble. Voyez-vous? Trouver des solutions et tout. Donc, c'est ce qu'on souhaite, en fait, ici. On veut que le couple soit vraiment... comme un couple uni, une équipe travaille ensemble. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que l'améthyste-là veut vous dire de plus? Bien, là, écoutez, on a la carte de la blessure. De la blessure, de la déception, ici. Donc, vraiment, ce que je ressentais ici, c'est vraiment ça. On est blessé, on est déçu, et là, on pose un ultimatum. Aha! Regardez. On a la carte de la rivalité. Donc, probablement que... Ou du triangle amoureux. Alors, probablement que... Vous savez ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de ne pas se sentir apprécié à sa juste valeur? Bien, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre cette situation-là où on vit un triangle amoureux et que vous vous en êtes rendu compte, vous vous êtes au courant, et puis, bien, là, je pose un ultimatum. « Redonne-moi confiance en moi, redonne-moi, disons... » « Montre-moi que je vaux quelque chose à tes yeux, sinon je pars, sinon je quitte, sinon je change de vie. » Je n'ai pas besoin de rester dans une relation, en fait, où je me sens pris pour acquis, pour acquis ou pour acquis, indépendamment, si vous êtes un homme ou une femme, et j'ai besoin que tu me reconnaisses à ma juste valeur, pardon. Et regardez la carte ici que vous avez, la carte de l'élévation. Donc, on veut quelque chose de plus, on veut que les choses changent, on veut qu'on dit s'élever à un niveau supérieur, on veut que la relation s'élève à un niveau supérieur, on ne veut plus que la relation reste stagnante, telle qu'elle est aujourd'hui. On veut beaucoup plus de bonheur, voyez-vous? Donc, sinon, bien, on prend des décisions, les décisions qui s'imposent, voilà. Alors, voilà pour vous, mes chers versos qui sont en couple. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui vont vivre, tous les versos qui vont vivre cette situation. Donc, ça s'adresse à ceux qui vivent une situation semblable. Donc, voilà pour les versos qui sont en couple. On va maintenant passer au tirage pour les célibataires. Alors, pour vous, mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on a? Bien, définitivement, mes chers versos, j'ai vraiment l'impression que ce soit dans le tirage sentimental ou dans le tirage général, que vous vivez beaucoup de souffrance, effectivement. On voit ici, en partant, qu'il y a une personne ou des personnes peut-être mal intentionnées par rapport à vous. D'accord. Il peut s'agir de personnes, d'un ex-conjoint ou d'une ex-conjointe, parce qu'on voit quelqu'un ici qui est mal intentionné. D'ailleurs, on a le renard et le serpent. Donc, pour moi, c'est quelqu'un de mal intentionné, quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui a été rusé envers vous, qui a fait preuve de ruse envers vous. Quelqu'un que vous avez laissé, parce que, regardez, on a le cercueil, donc c'est une relation qui s'est terminée. Mais aussi, on veut vous dire, avec ces cartes-là, qu'émotionnellement, vous en avez bavé. Émotionnellement, vous en avez bavé et que vous voulez passer à autre chose. Vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisant. D'accord? Avec les étoiles ici, on veut aller trouver la paix. On veut se mettre au repos. On veut trouver la sérénité. Parce que cette personne-là, elle vous a apporté beaucoup de soucis dans votre vie. Elle vous a fait du mal. Elle vous a blessé, trahi. Et là, vous en avez assez de ça, encore une fois. D'accord? Donc, ça répète un peu le même message que dans le tirage général du tout début. parce qu'avec les cartes suivantes, on nous parle du fait d'essayer de rester inébranlable devant tout ça, avec l'arbre. D'essayer de garder sa santé mentale malgré tout. Et de se connecter ou de s'allier avec des amis, des personnes bien intentionnées. D'accord? On a quand même une carte d'amitié ici et une amitié sincère quelqu'un qui va prendre soin de vous, quelqu'un qui va vous faire plaisir, en fait. Quelqu'un qui va être un soutien émotionnel, qui va être un soutien affectif, qui va être un soutien dans votre vie. D'accord? Pour que vous puissiez garder votre équilibre mental, vous avez besoin de vous allier à des gens qui vous veulent du bien. et vraiment laisser cette situation-là de côté, mes chers célibataires. D'accord? Mes chers versos célibataires. Donc, ceux et celles qui ont vécu une situation compliquée, difficile ou une personne mal intentionnée, un ex, une ex conjointe qui vous a fait du mal, qui a joué avec vos émotions, qui vous a amené beaucoup de soucis, on laisse ça derrière. On laisse ça derrière pour mieux avancer. Là, ce que vous avez besoin, c'est de paix, de tranquillité et de sérénité dans votre vie. D'accord? On essaie de retrouver sa santé mentale, son équilibre mental. Bon, écoutez, ici, on vous montre que vous avez la solution en vous. Vous savez ce que vous devez faire, en fait, hein? Vous avez la clé ici. Donc, vous avez la solution en vous. Vous devez prendre une décision radicale, si je peux dire ça ainsi, hein? Parce que peut-être que vous êtes, vous souffrez, mais que vous revenez peut-être toujours vers cette personne-là. Alors là, ici, il faut prendre des décisions. Alors, ça regarde probablement un homme. On vous dit qu'il y a des changements à apporter dans votre vie. Peut-être même qu'on vous dit que vous allez devoir déménager pour vous éloigner de cette personne-là qui vous fait autant souffrir. Et on vous dit aussi de ne pas perdre espoir parce qu'il y a des opportunités qui vont se... Des opportunités amoureuses, voyez-vous? Des opportunités amoureuses qui vont se présenter à vous. Sinon, regardez, qu'est-ce qu'on a? Dispute, colère, des choses qui se répètent, répétitives, hein? Vous avez vraiment besoin de nouveautés dans votre vie. Voyez-vous? Alors, voilà, mes chers amis, ce qu'on vous donne comme message ici. Alors, dernier petit message ici ou conseil. Ben oui, regardez, vous avez la carte de la prudence. Donc, soyez prudent ou prudente avec cette personne. D'accord? Il faut vraiment faire preuve de prudence ici parce que je sens vraiment que c'est l'émotionnel qui est très touché ici. On nous parle de jalousie. Effectivement, avec le renard et le serpent, on peut nous parler de quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui vous... qui fait des médisances à votre sujet. D'ailleurs, on a la carte de l'étoile. Donc, ça peut être des communications par SMS, par Internet, des choses qui se disent dans votre dos, voyez-vous? Donc, des gens qui vous jalousent. et il faut faire attention à ces personnes-là. Et on a la carte... On a la carte de l'engagement. Ça, c'est étonnant un peu. Mais la carte de l'engagement, bon, écoutez, peut-être que ça nous parle d'un engagement envers vous-même, de cette décision que vous devez prendre pour votre bien-être. Je vais aller voir le dos de deck ici. On nous parle d'engagement. Regardez, vous avez la carte... l'anneau, donc la promesse, peut-être... Ah, ici, peut-être avec la carte de la prudence, on vient vous dire que cette personne-là qui rôde autour de vous, qui revient continuellement, peut-être qu'elle veut... Elle vous demande en mariage ou bien elle demande que vous vous engagez avec elle. Et vous, vous avez une décision à prendre. Et là, on vous dit prudence. C'est peut-être pas la bonne solution pour vous. Oui, il y a beaucoup d'attirance physique. Il y a beaucoup d'attirance vers cette personne-là. Mais aussi, on vous dit que la relation, elle est très, très, très fragile. OK? C'est pas une relation qui est... qui est... avec... sur laquelle il y a de bonnes bases, sous laquelle il y a de bonnes bases solides. Au contraire. Donc, faites attention. si on vous propose de vous engager plus loin, faites attention. C'est peut-être pas la bonne relation pour vous. Mais encore une fois, la clé de la destinée, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec le message reçu. D'accord? Alors, voilà, mes chers versos, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé ou que ça vous a donné des pistes de réflexion ou de solutions. Donc, permettez-vous d'être beaucoup plus en joie ce mois-ci. Prenez soin de vous. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets des vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça, ça fait toujours plaisir. Ça aide la chaîne à grandir également. Et c'est un moyen d'avoir un peu de reconnaissance, en fait, pour le travail que l'on fait. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et puis, bien, moi, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Je vous souhaite de passer aussi un très beau printemps. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.